Galiléa, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Voilà une question qui nous ramène au mystère de l'Ascension. Les apôtres sont tétanisés, leurs regards sont tristes, un regard de douleur. Au moment d'un départ, bien souvent les relations sont mises à vif. On les voit bien dans les aéroports, sur les quais de gares ou aux chevaux de mourant. Les sentiments de présence et d'absence se bousculent et s'embrouillent. Visage attristé, les yeux brillants, et sur les joues, quelquefois, des larmes. On voudrait ne pas devoir se séparer. On accepte mal, on refuse même de voir l'être aimé s'éloigner et disparaître. Dans mon expérience personnelle, je pense au jour où je suis allé dire au revoir à ma mère. au Congo, où je suis allé dire au Congo, où je suis allé dire au revoir à ma mère. Mais, vous savez, il m'a été difficile de lui remettre les draps. Je n'ai pas réussi à les lui donner. parce que je sentais que c'était la dernière fois. C'est comme si je l'enterrais déjà. Et je sentais pourtant que nous n'allons plus nous revoir. ce n'était plus des adieux. Mais, oui, des au revoirs déchirants. Elle était vieille. Il lui restait encore quelques années à vivre. Mais je sentais que ce n'était pas tout à fait des au revoirs, mais plutôt des adieux. Et elle est morte trois ans après. Quand j'y pense, mes entrailles se retournent toujours. En ce jour trouble du coronavirus, notre regard prend un sens particulier. Le regard que nous posons les uns sur les autres, surtout quand les gestes de proximité nous sont interdits, quand le masque cache une grande partie de notre visage. Et pourtant, c'est par nos regards que nous communiquons très souvent. Pour Jésus et ses amis, l'heure de la séparation est venue. Jésus ne s'en va pas aux lois, mais il entre au plus près de Dieu. Il ne se déplace pas dans un autre lieu. Il change de mode de présence. Il sera présent maintenant et autrement par son esprit qui sera envoyé, comme il l'a promis. La rencontre entre Jésus et ses amis se termine donc, non pas par une rupture du lien, mais par une transformation de celui-ci. Et le jour de son départ, vers le Père. Il leur fait la promesse inouïe et paradoxale de sa présence. « Avec eux, chacun d'eux, maintenant et jusqu'au bout. » « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », leur dit-il. » L'essence de l'ascension devient une invitation à agir. L'image que Jésus donne de lui-même est désormais cette parole forte, dynamique, entraînante. Il incite à regarder et à voir. Il incite à partir, aller, transmettre, baptiser. Ne regardons pas trop vers le ciel. Où est-il ? Mais portons plutôt nos regards vers notre terre des hommes. Terre qui aspire à davantage des coins du paradis. Aujourd'hui, nous sommes appelés à effectuer un passage. Vivre d'en haut par le Christ, mais les réalités d'en haut sont pourtant bien terrestres. Elles sont faites des communions et de vies fraternelles, dont le socle est l'amour. Cet amour d'agapé dont parle Paul, qui ne dépend ni des émotions volatiles, ni des sentiments changeants, mais de la volonté ancrée dans l'amour absolu et quotidien de Jésus pour chacun de nous. Amen.